La radio nous informe, nous transforme, nous unit grâce au travail des journalistes et techniciens. Mais seulement voilà, pendant que se célèbre ce 13 février la journée mondiale de la radio, la station départementale de Porte-Noire est plongée dans une longue période d'inactivité à cause de l'effondrement du plancher de la régie. Le responsable technique explique. Depuis que ce plancher s'est effondré le 26 août 2018, le ministère avait pensé qu'il fallait localiser la radio. Les agents, eux, malgré cette longue période d'hibernation, sont présents tous les jours ouvrables à la station dans l'attente de l'approche de solutions en cours après les démarches menées auprès des autorités. Le site. Et du coup, le préfet du département de Porte-Noire nous avait trouvé un nouveau site, qui est celui de Moukabou. Sous les recommandations du ministère, on nous avait demandé de trouver un architecte. Effectivement, la mairie de Porte-Noire nous avait confié un architecte qui avait fait son travail. Le dévi a été déposé au ministère. Donc, depuis lors, nous attendons que le ministère puisse réagir pour réhabiliter le bâtonnement de Porte-Noire. Compte tenu de la conjecture du pays, il se peut qu'il y a des autorités locales qui peuvent intervenir. Nous sommes là, nous attendons. Installée dans une bâtisse datant des années 1930, la radio Porte-Noire fait partie du réseau des stations départementales de la chaîne nationale.